Et en cette semaine de la francophonie, on se déplace dans un coin de l'Amérique du Nord où le français a des racines historiques importantes, mais fragiles, la Louisiane. Comment se porte la langue française dans cet état du sud des États-Unis? Catherine François. Cette maison-ci date de 1805. Elle a été construite au milieu d'un village... Voici la plantation Laura dans la région de la Nouvelle-Orléans, la seule en Louisiane à offrir quotidiennement des visites en français. Une initiative de Joseph Dunn, un Franco-Louisianais qui oeuvre depuis plus de 30 ans à la défense et la promotion du français. La situation de la langue française en Louisiane est en essor, je dirais, parce que ça aide énormément maintenant avec les jeunes qui commencent petit à petit à prendre la relève avec la musique et avec les capacités de diffusion que nous avons maintenant avec les différents médias sociaux, avec les différentes plateformes numériques. Joseph Dunn a notamment été directeur du Codophile pendant trois ans. Le Codophile, c'est le Conseil pour le développement du français en Louisiane, créé en 1968 par l'État louisianais. C'est cet organisme qui gère notamment les programmes d'immersion française dans les écoles louisianaises, mis en place au début des années 80. Des programmes qui gagnent en popularité d'année en année. Ils sont maintenant implantés dans une quarantaine d'écoles, surtout primaires, et plus de 5500 élèves y sont inscrits. On a évalué qu'il y a environ entre 20 et 25 000 personnes de la Louisiane qui ont passé dans ces programmes-là, alors qu'ils sont bilingues. Ces programmes d'immersion française ont mis un frein au processus de l'assimilation qui, pendant des décennies, a réduit drastiquement le nombre de francophones en Louisiane. En 1970, il y avait un million de locuteurs francophones, dont 500 000 qui avaient le français comme langue maternelle. Aujourd'hui, on évalue qu'ils sont entre 100 et 200 000. Le codophile, de par son mandat en éducation, a arrêté la décroissance de francophones et qu'il aura sauvé la francophonie. Je ne pense pas qu'on revienne à un million ou deux millions de personnes qui parlent français, mais on est en train de créer des nouveaux francophones. Alors ça, ça me donne beaucoup espoir pour la langue. La langue française est donc encore vivante en Louisiane, mais elle reste très minoritaire, et les défis pour assurer sa survie ne manquent pas. L'un des défis que nous avons, c'est de trouver une raison d'être pour le français en Louisiane et de créer des emplois. Et il y a beaucoup de gens, je dirais, qui n'ont pas encore compris cet enjeu social, cet enjeu économique et cet enjeu professionnel. Un avis partagé par Randa Broussard, une ex-enseignante qui a implanté plusieurs de ses programmes d'immersion française. Pour nous, c'est aussi de faire convaincre les businessmen de venir s'installer en Louisiane, d'avoir des bureaux ici, d'embaucher nos enfants qui ont fait les écoles d'immersion dans leur boîte. Bref, pour que la langue de Molière résonne encore dans les bayous, il faut que les petits Louisianais qui l'apprennent sur les bancs d'école puissent s'en servir plus tard dans leur vie active et dans leur vie de tous les jours. Ici Catherine François, Radio-Canada, à la Nouvelle-Orléans.